L'Esprit Saint Je résume ce qui compte pour moi, prêtre, aujourd'hui, dans mon ministère, c'est d'accompagner l'œuvre de Dieu, découvrir que c'est Dieu l'acteur principal, c'est l'Esprit Saint qui construit l'Église, et que dans nos échanges où nous sommes souvent à dire ce que nous faisons, c'est très bien, il faut aussi aborder cette question-là. Une question qui est plus essentielle, c'est que nous avons très peu d'occasions, de lieux pour partager sur ce que Dieu fait en nous. Et ça, pour moi, c'est une question, pour l'accompagnement spirituel, Bernard, t'es rompu à ça, je veux dire, c'est très bien quand quelqu'un te dit, ben voilà ce que j'ai fait, mais pour toi qui as dû accompagner des prêtres durant toutes ces décennies, tu sais très très bien que la question la plus fondamentale, c'est qu'est-ce que tu vis avec ton Seigneur ? Qu'est-ce que ton Seigneur vit en toi ? Parce que là, c'est bien résumer les choses. Je pensais à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, par exemple, quelqu'un qu'on accompagne, parce qu'on sent qu'il y a peut-être chez lui un appel vers la vie consacrée ou le ministère, et puis qu'il prend une autre voie. Ça va aussi avec ce que tu disais ce matin, que le centre de gravité, c'est le Christ, le prêtre, renvoie à un autre qu'à lui-même. Tout ça, pour moi, c'est de l'ordre de la chasteté, c'est-à-dire pas de la chasteté au sens simplement... En dessous de la ceinture. Voilà. Mais ce détachement par rapport à ne pas ramener les gens à soi, mais leur permettre de trouver leur liberté dans l'esprit-ci. Oui, oui. Et c'est une grande affaire, ça. Et là, en nous disant ça, Bernard, tu nous renvoies également au thème de cette session, qui est finalement l'évocation, quoi. Et cette vie chaste, on va dire, dans le sens profond du terme, où nous respectons l'œuvre de Dieu en l'autre, avec la distance nécessaire, pour que l'autre ne soit pas en confusion avec mes choix, mes objectifs, ça nécessite toujours, toujours de retrouver le là, c'est-à-dire de laisser le Seigneur me déposséder... C'est une bonne image. Très bonne image, ça, retrouver le là. Voilà. Comment me déposséder, cette dépossession de soi, elle est vraiment essentielle, essentielle. Et tenez, je vais vous donner une image que j'ai reçue du fils d'un grand entrepreneur en France, qui est une entreprise dans une dimension internationale. Et cet homme faisait oraison tous les jours. Et il lui arrivait des journées, il était sur bouquet, quoi. Il avait des rencontres, il devait gérer des choses essentielles sur le plan économique, sur le plan de son entreprise, des milliers d'ouvriers. Et puis, un jour, il n'avait pas eu le temps d'avoir son ordre d'adoration, son ordre d'oraison, en fait. Et je crois qu'il aurait dit à sa femme, donc ça m'a été transmis par son fils, « Bon, cette journée, je n'ai pas eu le temps de prier, je n'ai pas eu le temps de faire l'adoration. » On va se dire, mais ce n'est pas normal, quoi, dans le devoir d'État, dans l'investissement, Dieu est là, Dieu est présent, il est au milieu de nous, il a fait un. Oui, oui, mais quand on a un appel à vivre l'apostolat contemplatif, y compris comme baptisé, nous prenons au sérieux le temps que nous donnons à Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on a fait des tas de choses qu'on a rempli vraiment notre mission. Et moi, je vous le disais ce matin, je suis « jaloux » de ce temps que Dieu réclame pour que je sois à ses côtés. C'est vrai que, comme infirmier, j'accompagnais, et je suis en présence de personnes qui vivent une solitude terrible parce qu'ils sont complètement paralysés, je pense, à la sclérose latérale amyotrophique. Quand la personne est paralysée dans son lit et qu'elle perçoit tout, elle vit tout dans son cœur et qu'elle ne peut pas s'exprimer, même plus avec ses yeux pour dire oui et non, elle est toujours en vie. Si tu vas la voir, tu n'as pas non plus grand-chose à dire. Des fois, il ne faut aussi pas trop en rajouter. Parce que, voilà. Mais être présent, une présence fraternelle, en disant « je suis là, avec toi. » Bon, alors, c'est extrême. Mais Jésus, dans l'Eucharistie, il est là. Il s'offre, il est là. Oui, dis-moi. Oui, moi j'ai un problème avec le thème « jaloux ». Oui. Pourquoi « jaloux » ? « Je suis un Dieu jaloux », dit la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est de jalousie dans le sens où on me prend quelque chose, quoi. Dieu nous donne 24 heures. Certainement qu'il y a un temps que Dieu se réserve à lui pour travailler ton cœur, pour le transformer. Et si tu crois que tu as donné ta journée au Seigneur par tes tas d'activités, mais que tu n'as pas à en faire plus, donc à lui livrer le petit temps qu'il t'a donné dans ta journée, qui t'est fixé par ton accompagnateur, par l'Esprit Saint en toi, qui te guide, eh bien, Dieu dit « attention, ta mordure, c'est le temps de rencontre, quoi. » Qu'on l'étend de se rencontrer. Enfin, c'est insupportable. Tu fais des tas de choses pour moi, puis tu ne me regardes même pas. Tu ne m'accompagnes pas dans ce que je vis, dans mon offrande, ici même, sur Terre. Donc, Thérèse de... Mère Thérésa de Calcutta, quand elle a vu que ses soeurs étaient débordées, qu'elles n'en pouvaient plus, elle est passée d'une demi-heure à une heure d'adoration eucharistique. Elle disait « Non, non, là, je crois que ça manque d'équilibre. Il faut qu'on prenne une heure d'adoration eucharistique. » Et je peux vous dire qu'il faut se battre. Moi, je me souviens quand j'étais à l'armée, quand j'avais 21 ans ou 22 ans, il a fallu que je me retire de la salle de télévision. On vivait dans une structure qui accueillait des appelés pour manger le soir, une sorte de restaurant, mais prévu pour les appeler et tenu par l'homônerie. C'est évident que quand j'étais pris par le film qui avait démarré, tout le monde avait bien mangé, il était 9h ou 9h30, je savais que j'avais une heure à donner au Seigneur. Je me retirais du lieu, tout le monde regardait la télé, j'allais faire mon heure d'adoration, puis je redescendais, c'était la fin du film. Je sens, je sais aujourd'hui que cette heure qui a été vécue avec le Seigneur était hyper importante. Quand Joseph Rézinski m'avait accueilli à l'âge de 20 ans à la TD Carmonde, il m'a dit vous devez être une plaisance contemplative au sein du Carmonde, au sein du mouvement. Je dis oui, je me suis engagé à cette vie et ça a été très, très structurant pour moi. Même si on passe par des épreuves, par des trucs, vraiment, dans ce cas-là, on est à la dernière place des adorateurs en esprit, en vérité, que j'ai lu ce matin, comme le pauvre publicain qui est au fond, et puis qui, je ne suis pas digne, il n'ose pas regarder vers le ciel, mais on est là, on est là. Seigneur, je suis le dernier de tous, mais je suis là avec toi, parce que tu es venu pour ça, tu es venu pour les, ultimi, comme disent les Italiens. Donc ça, c'est très important. Dis voir, Bernard, tu voulais dire ? mais on est dans le... Jalousie, ça m'embête, je ne sais pas. C'est la jalousie de la grandeur de Dieu par rapport à l'acte que nous devons actuer ou que nous devons vivre. Alors, pense à l'accord de Sponsal, j'ai abordé ce matin, l'accord de filial, fraternel, Sponsal, paternel. Eh bien, deux personnes qui s'aiment, ils veulent du temps pour eux et ils veulent le protéger, ce temps. Et s'il y en a un qui ne lui donne pas le temps parce qu'il a fait 36 choses, il dit, mais enfin, ça ne va pas, on est ensemble, on ne va quand même pas prendre son agenda pour se donner rendez-vous dans la semaine parce qu'on se côtoie tous les jours, on n'a pas de temps entre nous. C'est de cet ordre-là, tu vois. Ça, c'est une découverte à faire, elle est essentielle, cette découverte. Et combien de fois, d'ailleurs, dans l'impostolat, le fait d'avoir vécu cette rupture qui parfois t'arrache, vraiment, tu as tellement de choses à faire. Et puis, si tu donnes au Seigneur le temps qu'il lui faut pour te transformer, pour être en sa présente, tu t'aperçois que les choix sont modifiés et qu'il y a peut-être des choses essentielles qui disparaissent, que tu croisais essentielles puis qui ne sont plus essentielles. Donc, elles disparaissent comme essentielles. Et puis, tu n'es plus, peu à peu, tu n'es plus le même prêtre parce que tu ne t'appuies pas sur tout ce que tu vas faire, tu t'appuies sur ce que Dieu fait dans ta parole. C'est laissé raisonner la volonté de Dieu dans son propre cœur de prêtre. Voilà. Ça, c'est une question que tu poses qui est hyper importante. Je voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus. Puis, tu vois, il y a aussi une dimension que j'ai dite tout à l'heure durant l'Eucharistie sur laquelle je voudrais revenir. C'est avec des mots qui ne sont pas à la mode. Alors, vous aurez le texte fait avec le père François-Marie Lettel et notamment Conchita, donc cette maman qui a eu plein d'enfants, qui a se retrouvé l'œuvre et qui a eu comme accompagnateur spirituel d'un évêque primate du Mexique durant la guerre, la persécution chrétienne, je crois, c'est en 1927. Eh bien, Conchita, elle m'a impressionné parce que, je résume, pour ne pas perdre du temps à dire un texte que vous aurez chez vous après, mais elle disait, en fait, il y a quelque chose qui nous fait rejoindre Marie dans l'offrande de son fils sur la croix. C'est-à-dire que Marie, elle a comme, dans l'Ancien Testament, cette femme qui avait sept enfants et qui sont morts, martyrs, les uns après les autres. Eh bien, Marie, elle a offert son fils sur la croix. On reprend aussi le Vatican II, chapitre 8 de l'Humensensium. Elle a vraiment contribué à l'offrande de son fils. Elle a participé à cette offrande. Elle était là. Elle a donné son consentement. Et cette maternité spirituelle, elle est essentielle. Alors, cette notion d'immolation, je vous assure, dans notre vie sacerdotale, on y est confronté. Il faut vraiment, parfois, il faut immoler. et ça fait mal quand il faut immoler. Dans son emploi du temps, eh bien, immoler une heure ou deux pour le Seigneur, apparemment, parce que tout le reste est essentiel, nous le croyons. Et puis, il faut ce temps pour Dieu. On se dit, mais est-ce que c'est bien le bon choix ? Ce serait tellement plus simple d'avoir un petit quart d'heure pour Dieu. On divide son office, les laudes, les veples. Mais non. Je crois que Dieu veut triompher dans le monde, dans ce combat que nous menons avec lui, qui est son combat, à partir de ses armes à lui. Ses armes à lui sont des armes d'adoration, d'offrande, de sacrifice. Donc ça, ce sont des mots qui ne sont pas dans notre langage. Mais pour nous, prêtres, nous savons bien que le Christ continue son offrande à travers notre vie. Il n'y a pas que le in personna Christi du moment de la consécration, du moment de l'absolution. Il y a un grand mystère qui nous est proposé, notamment avec les théologiens que sont les saints, comme Conchita et puis son accompagnateur spirituel, qui est un mystère lié au mystère pascal. Donc on vient d'écouter la chanson de Stromae, formidable, formidable. Eh bien, Jésus, qui nous associe à son mystère pascal, fait de nous quelqu'un de formidable ensemble. Alors que tout seul, on n'est rien du tout. Mais c'est lui qui nous rend notre dignité de fils de Dieu. C'est lui qui nous rend notre beauté capable d'être en relation avec Papa Dieu, de dire à l'Esprit Saint « Je t'aime » et que l'Esprit Saint puisse vraiment épouser notre âme, que nous soyons vraiment tout livrés à l'Esprit Saint, ne faisant qu'un avec lui. C'est un don gratuit de Jésus et nous y croyons à ce don. Et nous y croyons tous les jours. Tous les jours, l'Esprit Saint est l'acteur principal de mon apostolat, qui finalement n'est pas le mien mais est le sien. Une remise de soi à l'Esprit Saint pour que Jésus, par moi et avec moi et en moi, s'offre au Père et s'offre aux autres dans mon ministère sacerdotal. voilà. Alors, maintenant, on va revenir au jeûne, aux vocations. Vous sentez bien que pour entrer dans ces perspectives de dépossession de son apostolat, on n'existe pas par ce qu'on fait. Dieu sait si tu as des prêtres ou des religieux, des religieuses. Si tu leur retires leurs nounours, ils n'existent plus. Il n'y a plus rien. Leur bébé, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça, il faut vraiment s'en remettre au Seigneur et accepter que l'œuvre de Dieu ne se fasse pas à partir d'une prise de possession de territoire qu'on m'a donné quand j'ai rendu tel service dans l'église. Un jour, un prêtre me dit j'étais responsable en action catholique au niveau de Dieu César et je ne suis plus rien du tout maintenant. Je lui dis mais comment ça tu n'es plus rien ? Tu existais parce que tu étais responsable de l'action catholique dans ton diocèse et maintenant que tu as pris la retraite que tu as passé la main à quelqu'un d'autre tu n'es plus rien ? Non mais quelle relation tu as avec Dieu ? Oui. Ça c'est bien. Vous saisissez, c'est concret ce que je vous dis là. Et nous, je vois Bernard qui sourit. Non, c'est parce que les commentaires... Non mais ça c'est très important parce qu'on en croise beaucoup des confrères comme ça justement qui n'ont que existé parce qu'ils ont eu une casquette deux casquettes trois casquettes et qui au fond spirituellement se sont desséchées parce qu'ils étaient dans un activisme dans la mission au lieu d'être dans un vivre en Jésus Christ dans la mission. D'ailleurs vous verrez que les grands apôtres les grands témoins de la foi ce sont des êtres qui ont joué à Kipergan dans leur emploi du temps dans leur emploi du temps pas seulement quotidien mais même regarde il a joué à Kipergan à Padré Pio puisqu'il a même été interdit à un moment de prédication d'accompagnement de confession enfin c'est n'importe quoi il a vécu un truc mais il faut le faire quand même en jouant à Kipergan c'était la grande mise parce que va là-bas à Petrétignon puis voit ce qui se passe avec Padré Pio l'hôpital fonctionne ils ont construit dernièrement une basilique enfin c'est énorme les pèlerins influent et puis c'est vraiment la vie qui passe dans l'église mais pour qu'elle passe comme ça il a fallu qu'il passe par une sacrée purification et qui était d'ailleurs peut-être nécessaire il ne faut pas croire que l'évêque était à côté de ses pompes il fallait peut-être aussi que Padré Pio passe par cette porte étroite quoi voilà nous on n'aime pas les portes étroites mais elles sont essentielles les portes étroites elles nous conduisent vraiment à la vie donc pour les jeunes que nous accompagnons cette notion du mystère pascal est essentielle parce que dans notre relation avec les futures vocations s'ils sentent que ce qui nous fait exister c'est pas le copinage et puis l'influence qu'on a sur eux puis on a des prêtres super et du coup on les accompagne et puis qu'ils vivent des choses sympas avec nous puis on va prendre du temps pouvoir dire non à des jeunes qui vivent une soirée sympa entre eux et puis ah t'es notre copain tu restes avec nous savoir dire non faire rupture avec ça parce que parce que Jésus m'attend on va pas leur dire nécessairement devant le Saint Sacrement ça c'est un déchirement parce que des fois quand on est pris dans un copinage sympa on va aller au cinéma ensemble non Dieu peut te demander non Dieu peut te demander des renoncements très très concrets parce que tu as quelque chose à vivre qui est très personnel et le jeune le saura le comprendra que ta vie elle est livrée à plus grand que toi et que du coup tu n'as pas à te laisser bouffer entre guillemets par le copinage et par les activités que tu as avec eux il faut savoir même s'appauvrir d'un certain investissement qui nous plairait bien qui parfois même satisfait notre égo avec certains pour pouvoir laisser Dieu agir soit lui qui soit premier dans la relation de ses futurs candidats potentiels aux sacerdoces puisque c'est quand même le thème de cette journée que vous m'avez demandé de travailler avec vous si je comprends bien c'est on reflète alors ainsi le mystère de Dieu qui se vit entre l'homme et Dieu c'est ça sans l'imposer mais dans notre manière d'être voilà et qu'on est vraiment à trois c'est-à-dire il y a moi toi et le Seigneur et ça touche l'autre et ça touche l'autre d'accord donc ce mystère c'est plutôt enfin c'est interactif ou je sais pas oui oui c'est interactif vas-y oui au contraire par rapport à un cas comme ça que je connaissais est-ce que la question c'est quand on le voit est-ce qu'on l'interpelle par rapport à ça où on attend que la personne concernée vienne poser la question alors moi par tempérament je dirais comme je lutte contre un fer trop rapide je préfère prier pour qu'elle ait la démarche de me dire oui parce que des fois on intervient trop rapidement et il n'y a pas la demande de la personne donc elle n'est pas prête à accueillir ta relecture donc moi j'essaierais plutôt à prier je vais raconter un truc qui m'a beaucoup touché d'ailleurs ça marche aussi pour les jeunes un père de famille très catho portugais qui construisait un foyer de charité à Besançon la Roche d'Orge et il avait des enfants puis de temps en temps les enfants faisaient pire que pendre et il ne maîtrisait plus la situation on lui obéissait pas et et bien il se mettait à jeûner les enfants savaient que si papa se mettait à jeûner c'est qu'ils priaient davantage c'est qu'ils étaient allés trop loin je peux dire que ces enfants là ils ont grandi dans cette ambiance là après ils sont devenus des adultes parce qu'ils ont arrêté leurs enfantillages ils ont pris au sérieux les directives de papa parce qu'on n'avait pas envie de le voir en dehors de la table et puis se mettant à jeûner parce que nous on a fait de grosses de grosses conneries vous voyez et bien ça cette affaire là elle est vraie aussi pour nous quand tu sais que des jeunes par exemple vivent des choses je sais pas moi par rapport aux médias ou des choses qui sont pas justes ben toi tu vas jeûner à ce niveau là tu vas te priver de certaines choses qui sont bonnes en soi mais ben pour eux je vais je vais couper un peu plus court avec les modes de communication je perds trop de temps et puis je vais éventuellement me retirer et puis m'offrir un petit temps de solitude pour pouvoir remettre ça au seigneur ben le jeûne il le saura pas nécessairement mais mystérieusement ton offrande ton sacrifice va transformer la situation mais vraiment je sais pas si je réponds bien la question il y a une dimension qui me paraît importante pour le jeûne alors là je voudrais vous la donner parce que je l'évoquais trop rapidement ce matin vous savez la Vierge Marie donc j'évoquais un petit peu par rapport aux cordes du coeur humain donc Marie nous est donnée comme mère et c'est immense là j'ai tout un texte je vais pas vous faire un développement j'ai plus qu'une demi-heure et puis on va je déteste dire mais si vous reprenez Jean-Paul II vous voyez comment Jean-Paul II dans son tout-tous-tous c'est être tout au Christ mais c'est passer par Marie je crois même que je vous ai mis de côté un document avec le père Émile Neubert où il dit une chose très très sympathique que je vais résumer qu'en fait c'est en passant par Marie qu'il a réussi à se donner totalement au Christ et que c'était le moyen le plus facile le plus court le plus immédiat et que si jamais il oubliait ce moyen il se rendait compte expérimentalement que c'était pas si efficace que ça et il donnait comme cas concret ses empressements c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charges il était donc directeur de séminaires et il écrivait plein de bouquins toute sa vie là vous en avez deux ce prêtre là sentait que son empressement ne venait pas du Seigneur et du coup il a voulu régler ce problème là mais sans Marie un petit peu vous voyez il s'est rendu compte que ça marchait pas donc il est passé par Marie et Marie lui a obtenu justement cette juste distance avec ce qu'il avait à vivre dans la douceur parce que Marie met un climat de douceur dans notre vie de sacrifice c'est le pied de la croix c'est pas pour rien quoi Marie a mis un climat de douceur et d'ailleurs j'aime beaucoup la parole de Jésus à la croix père en tes mains je remets mon souffle parce qu'en fait j'ai appris que les mamans juives apprenaient à leurs enfants les psaumes par des petits versets à des moments de la journée par exemple un enfant on le berce et puis en hébreu mais on peut le traduire en français elle lui apprenait il prenait ce verset du psaume Papa Papa Dieu en tes mains je remets mon souffle Papa Papa Dieu en tes mains je remets ma vie c'est comme ça que le petit juif s'endormait dans les bras de sa maman tiré d'un psaume et bien quand Jésus reprend cette parole là Marie est au pied de la croix et Jésus s'endort dans les bras du père et dans les bras de la mère c'est un beau clin d'oeil pour sa mère mais c'est immense cette affaire là vous voyez Marie met ce côté de douceur maternelle et de présence féminine qui est essentielle à mon avis pas seulement pour les enfants mais aussi pour les ados Dieu sait si les ados c'est comme des homards ils ont grandi etc mais ils n'ont pas encore de carapace ils sont hyper fragiles le complexe du homard de Françoise Dotto ça vous dit quelque chose et ce complexe du homard c'est une image qui nous dit que le homard il arrive à un moment où il faut qu'il se fasse une carapace sinon il peut se faire engloutir alors qu'il est bien formé et tout et bien l'ado il est à la fois fort et fragile Marie à mon avis accompagne tous les âges de la vie et surtout l'adolescence notamment pour tout ce qui concerne le rapport au corps la chasteté parce que là je parle de la chasteté en dessous de la ceinture un niveau plus élémentaire que Bernard parce que l'ado il a besoin de savoir que toute cette potentialité de force qu'il a en lui qui lui apparaît sa adolescence c'est une réalité tellement importante et tellement riche de conséquences dans sa relation avec l'autre qu'il faut qu'elle soit gérée et remise dans une relation avec Marie la mère je crois que Marie vraiment accompagne la croissance et la maturation du jeune adulte dans ce domaine là elle a été en contact avec Joseph qui était un jeune Joseph c'était pas quelqu'un un vieillard par but et tout non c'était quelqu'un qui avait toutes ces potentialités d'homme viril et puis qui a été conduit à l'accueillir comme épouse mais dans la chasteté en respectant la virginité c'est un grand mystère mais qui nous dit quelque chose d'essentiel d'essentiel sur notre rapport à Dieu et d'ailleurs sur notre rapport au quotidien avec la création c'est que la virginité c'est une réalité du coeur essentiellement notre coeur est comme une terre qui reçoit une semence et puis on veut pas être s'emmencé par n'importe quoi après une belle réunion une belle rencontre spirituelle etc on va certainement pas appuyer sur un bouton de télévision et c'est balancer des tas d'informations qui en s'emmencent le coeur et qui quelque part ramassent la richesse du message reçu auparavant il y a une chasteté à voix dans son rapport à la communication si tu veux une belle prière avec quelqu'un le soir t'as vécu un beau partage puis t'arrives chez toi allez je me laisse avoir ou sur internet ou sur la télévision ben ça va pas parce que ton coeur il a besoin que la grâce reçue comme une semence de vie d'amour qui vient d'en haut et bien soit dans un silence qui l'accompagne pour se développer en toi donc ça fait partie de ce que le père Chaminade appelait aussi les silences silence de l'imagination silence de la mémoire silence de la vue silence de la parole tout à l'heure à midi bon je vous le dis parce que je ne risque rien puisque vous ne me reverrez plus et puis vous ne me ferez plus appel à moi si ça vous dérange mais tout à l'heure dans notre échange à table j'étais un petit peu mal à l'aise pas tellement pour ce qu'on a raconté mais parce que ça m'a ramené à d'autres échanges vécus dans d'autres contextes où ça fait du bien quand on est prêtre de se raconter des blagues qui sont un peu limites et bien je dis non je dis moi je suis précis là-dedans je préfère que ce sont des domaines tellement délicats tout ce qui est l'humour surtout quand ça touche des domaines en dessous de la ceinture même si c'est propre je dis soyons délicats soyons discrets parce que le silence nécessite aussi notre relation à Dieu notre relation à nous-mêmes aux autres nécessite aussi un silence de l'imagination c'est très très important cette chose là c'est important aussi dans le domaine de la charité moi quand un table ça ne nous est pas arrivé mais il m'arrive que ça dérape en critiquant des hommes politiques et en bavant dessus et puis en se marrant parce qu'il y a des blagues qui sont données etc et bien le Seigneur me reprend dans la prière il me dit Jean-Louis tu la fermes oh c'est moi qui agis dans le coeur de ce président tu dois prier pour lui et puis t'as pas reprendre des choses négatives qui sont racontées par tous les médias parce que tu dois intercéder pour lui et le bénir prier pour ceux qui vous persiculent bénissez ceux qui vous maudissent moi le bon Dieu me taille un short je suis très vite mal à l'aise quand je m'écarte de la charité dans ce domaine là parce que c'est tellement facile puisque tout le monde en rajoute de son petit couplet vous sentez ces choses là ? et c'est vrai entre nous entre confrères moi j'ai entendu un confrère qui m'a dit si tu savais les pires vacheries où se les lie entre nous sur un tel etc quand j'ai appris ça je me suis dit mais c'est vrai que l'adversaire nous atteint énormément par le problème de la langue et d'ailleurs le pape François encore cette semaine ou la semaine dernière il est revenu à la charge sur les médisances je crois c'est ça le terme qu'il a utilisé mais dans l'église les médisances c'est le venin que l'adversaire nous donne parce que nous sommes dans une attitude d'accusation par la médisance une accusation larvée quoi mais on ne met pas en valeur le frère parce qu'on a une parole qui voilà on considère de haut Saint-Paul il dit considérez les autres supérieurs à vous-même donc pas de médisances et puis dans la Bible on nous dit il est vaincu l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu l'accusateur c'est celui qui nous dit t'as vu comment t'es bien Jésus il va nous dire l'inverse il va nous dire portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Dieu c'est une parole très très forte et ne pas rentrer dans la médisance c'est vivre un regard d'espérance et un acte d'espérance sur un frère qui va à volo parfois qui est insupportable mais en te taisant et en priant en intéressantant pour lui tu vas au-delà des règles du jeu qui te sont imposées par l'adversaire parce que c'est des pots de banane en permanence tu comprends la petite Thérèse quand elle était dans sa communauté avec la bonne soeur qui grinçait des dents qui faisait un bruit durant l'oraison elle passait son temps son oraison à offrir ce petit bruit elle ne pouvait plus prier c'était insupportable mais n'empêche qu'elle a passé son temps à faire ça et c'est elle qui avait raison la bonne soeur qui jouait la comédie parce qu'elle faisait croire qu'elle s'évanouissait devant les fleurs et c'était du pipeau le jour où on offre des fleurs en papier ou en tissu qui ressemblent vraiment à des fleurs authentiques elle va au-devant de la soeur et au lieu de laisser la soeur jouer sa petite comédie pour se marrer un bon coup elle dit regardez ma soeur comment on imite bien les roses aujourd'hui elle va au-devant du piège qui est tendu à celle qui jouait sa comédie ça c'est de la charité si tu connais un confrère qui a un penchant dans la médisance et que tu sais que si tu te branches là-dessus tout de suite il va en rajouter tu vas au-devant de ce penchant-là puis tu ronds avec cette idée de le faire parler sur cette situation parce que tu sais qu'il ne va pas être dans la charité le frère alors je rebondis sur cette affaire de Marie il y a cette sensibilité mariale qui fait que les jeunes quand ils vont nous découvrir dans cette perspective de silence et de maturité dans les événements où il y a une sagesse divine qui nous dépasse et qui conduit toute chose ça peut leur faire signe aussi vous voyez parce que il y a de quoi être parfois pas désespéré mais de dire mais où va-t-on dans les situations actuelles et il faut que nous ayons un regard qui soit un sourire alors que rien ne va plus mais c'est vrai et ça c'est marial un regard qui soit un sourire sur la situation alors que rien ne va plus parce que je le disais ce matin le démon c'est peut-être lui qui fait bouillir la mamie mais c'est pas lui qui met le couvercle et quand vient l'heure de Dieu tous les psaumes sont remplis de cette réalité-là c'est le mystère pascal ça descend puis pof ça remonte le Seigneur rétablit le pauvre dans le psaume moi je me délecte des psaumes donc si je comprends il n'y a pas de couvercle si il y a un couvercle il vient d'en haut d'accord voilà non parce que ça permet une meilleure résurrection oui écoute je sais tu es en train de me taquiner et je vais vous donner aussi une autre parole parce que je me disais tout à l'heure quand même à ces confrères prêtres il faut que je leur dise il y a quelqu'un qui m'a toujours passionné dans l'évangile c'est le papa de Jean-Baptiste bon une magnificat c'est normal un magnificat mais il y a l'hymne du Benedictus qui est extraordinaire sur lequel je voudrais revenir vous savez cet hymne là c'est mon petit sucre d'orge de la journée quand je le dis après je lui dis on est allé trop vite pour le dire il est mais chargé 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 d'enseignement d'abord le papa de Jean-Baptiste c'est Zacharie il a un sens de l'histoire de l'histoire sainte qui est fulgurant et ce sens de l'histoire sainte béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple quand tu es avec des jeunes il faut que tu leur fasses comprendre que l'histoire a un sens et que Dieu qui a vu la souffrance de son peuple est pris aux entrailles pour le faire sortir d'Egypte et le conduire en terre promise et il va le sauver concrètement il va s'engager le peuple va voir ce que Dieu a fait pour lui bon alors ça c'est Zacharie et puis Zacharie va insister et petit à petit il va nous faire découvrir que cette histoire là c'est la mienne et c'est la mienne à partir d'une expérience de rédemption du Seigneur qui nous libère de notre péché alors on est dans la paix alors on peut accomplir l'oeuvre de Dieu et mettre les jeunes dans les conditions de trouver cette paix qui vient du Seigneur et qui vient au prix d'un renoncement le jeune va grandir petit à petit il va sentir que sa vie a un sens et que les obstacles qu'il rencontre dans sa croissance d'adolescent et d'adulte et bien ont un sens également bienheureux obstacles dans ma croissance d'adulte qui m'ont permis finalement de me situer en pauvre pécheur qui ait besoin du pardon de Dieu et pardonner restaurer dans mon identité d'enfant de Dieu d'enfant bien aimé du Père et bien j'ai envie de me donner à l'église j'ai envie de me donner aux frères alors le bénédictus c'est fabuleux puis même au niveau symbolique la lumière d'en haut qui vient nous visiter et puis la tendresse de Dieu quand on relit le bénédictus dans la lumière et dans l'ambiance mariale on se dit mais ça c'est quelque chose qui devrait tous les jours nous remettre en phase puis dans l'action de grâce dans la louange les jeunes s'ils voient un prêtre qui est agressé par la vie par les situations partout et puis qui malgré tout est dans la louange offre une joie authentique parce qu'elle vient d'en haut elle vient de faire relation à Dieu mais ça ne peut que les attirer parce qu'ils sentent bien que la vérité elle est de ce côté là elle est du côté de la joie comme dit Claudel il y a là où il y a le plus de joie c'est là qu'il y a le plus de vérité et c'est pareil pour la paix d'ailleurs à propos de la paix il ne faut pas hésiter avec les jeunes de briser parce que quand on est adolescent et qu'on est jeune adulte on a souvent tendance à se créer un monde un peu artificiel où on est tous bien ensemble etc et puis on va refaire le monde ben oui mais quand Dieu dit à ses disciples qui sont prêts à l'abandonner à le trahir et puis à le renier je vous brise une paix je vous donne ma paix reprenez le texte grec malheureusement la tradition liturgique casse complètement le message à chaque eucharistie je vous laisse ma paix je vous donne ma paix mais pas du tout le Christ n'a jamais dit ça il a dit je vous dépouille d'une paix à Fiumi je vous brise une paix c'est à dire que ça va être la cata je vais être arrêté vous allez être dispersé il le dit à notre passage le pasteur les brebis seront dispersés le pasteur bon et bien nous dans nos relations avec les autres nous avons tellement peur de cette paix on est bien ensemble on est dans son cocon et puis il ne faut surtout pas bouger non on est toujours à accepter que le Seigneur rompe cette paix qui finalement s'installe qui ne vient pas de lui qui vient on est bien entre nous et puis on fonctionne entre nous il ne faut pas que quelqu'un vienne de l'extérieur nous déranger et puis même dans nos relations ça se passe mal avec mon curé je suis son vicaire je préfère qu'il me foute la paix moi je fais mes trucs j'existe par ce que je fais et puis surtout je ne vais pas percer l'abcès et puis on est chacun pour soi Dieu pour tous bon ben Bernard qui a une expérience de plusieurs décennies tu sais très bien que ce schéma là râle-bol parce qu'il ne fait pas avancer dans la pastorale il vaut mieux il vaut mieux un pasteur qui ronde la paix la tranquillité mais qui a le courage de dire halte là pour que éventuellement on s'affronte ça fait mal mais après on reprend sur un terrain de vérité les uns avec les autres où il n'y a plus de cancan il n'y a plus de paroles en dehors de la relation on va dire à l'autre ce qu'on ne veut pas dire à son curé vous voyez ce que je veux dire Jésus nous brise une paix et il va donner une autre paix qui est la paix du ressuscité la première chose qu'il dit c'est ma paix soit avec vous et ça il faut qu'on en soit témoin de cette paix du ressuscité et cette paix du ressuscité c'est le prix de la passion c'est le prix de la passion c'est le prix d'une mort à soi-même d'un renoncement à soi-même d'avoir affronté l'obstacle d'une opposition s'il était nécessaire tu as des prêtres qui se plantent qui quittent le saceradose ou des religieux des religieuses parce que finalement les relations ont toujours été tout se passait bien oui puis même dans le mariage on a ça tout se passait bien apparemment oui parce qu'on n'a pas voulu rompre cette paix qui n'était plus de Dieu et pour que la paix vienne de Dieu il faut toujours qu'elle soit vécue dans une dynamique pascale c'est-à-dire dans une dynamique de remise de soi celui qui me relève parce que je suis à terre qui me hisse avec lui comme dit Balthazar dans les cieux alors ça c'est une dimension que je voudrais vous dire et la Vierge Marie alors là maintenant si je ne vous dis pas ça quand je vais vous quitter tout à l'heure je vous dis mais enfin Jean-Louis t'es passé à côté Marie elle nous engage dans ce mystère pascal totalement comme elle a engagé son fils elle a dit oui à Jésus pour sa passion c'est évident et Marie elle nous engage vraiment à mener le combat annoncé dans la Genèse ta descendance à Ève t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon c'est le combat de l'Église qui est annoncé parce que dites-vous bien que chaque fois qu'on parle de Marie on parle de l'Église d'accord et bien nous comme prêtres nous sommes dans un combat le combat de l'Église le combat de la femme contre le dragon et il faut arrêter de tourner autour du pot la vie chrétienne c'est une vie qui nous amène au témoignage marturios vous le savez ça vous avez fait du grec et tout au martyr alors c'est pas nécessairement un martyr sanglant comme ça se vit de plus en plus dans certains pays puis peut-être même bientôt en Europe mais c'est un martyr au jour le jour on en prend plein pour pain rond par des médias qui nous cassent et puis qui déforment et puis qui vous voyez et Marie elle est là qui accompagne et qui nous dit mais continuez d'espérer continuez de témoigner mais pour ça mais priez donc priez offrez-vous prenez le temps de l'adoration prenez le temps de la confession là aussi c'est pareil la dimension mariale de la confession je ne sais pas si vous l'enseignez au séminaire parce que dites-vous bien que ces sacrements sont tous à relier avec la Vierge Marie mais pour l'Eucharistie bon c'est évident le pain qui nous est donné le pain de vie il est fait de la chair de la Vierge Marie Marie est présente à chaque consécration elle est là elle donne son fils elle est partie prenante du don de Jésus dans l'Eucharistie d'accord bon et le père de Montfort va même très loin le père de Tell va le reprendre dans sa conférence qu'on reçoit Marie on communie on reçoit Jésus avec elle pour que Marie complète en nous notre manque d'accueil de Jésus bien mais dans la confession Marie est aussi là moi je ne confesse jamais les gens en dehors de la Vierge Marie je suis une personne à Christi donc c'est Jésus qui doit parler à travers moi qui doit donner le signe je te pardonne tous tes péchés mais la Vierge Marie est avec moi parce qu'elle était au pied de la croix et quand Jésus se fait insulter quand il se fait bafouer etc Marie est du côté de ceux qui le bafouent puisque Marie est en face de la croix elle est en face de son fils et Marie va intercéder pour ceux qui ricanent pour ceux qui se moquent de Jésus elle va prier pour eux et quand Jésus va dire au comment au larron tu es qui a pitié de Jésus qui dit à l'autre tu la fermes tu as vu nous on mérite ce qu'on a mais lui qu'est-ce qu'il a fait Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume et Jésus dit aujourd'hui même avec moi tu seras au paradis et bien imaginez que Marie soit comme ça là mais Marie a souffert pour les deux larrons qui étaient avec Jésus elle a prié pour eux parce qu'ils représentent toute l'humanité qui souffre et pour laquelle Jésus est venu et a rejoint chaque personne qui souffre dans son corps dans son drame et Marie a intercédé pour les larrons et quand le larron a dit ça c'est une consolation pour le coeur de la Vierge Marie c'est évident et quand Jésus dit père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font tu penses bien que Jésus dit la parole du père c'est une parole d'absolution universelle qui est donnée par la croix vous croyez que Marie elle est là comme ça et puis elle se laisse surprendre par cette parole mais Jésus a accouché de cette parole avec Marie il l'a accouché donc il n'y a pas de pardon sans être conscient que Marie l'a payé aussi du prix de son offrande j'ai donné mon fils pour qu'il te pardonne est-ce que tu l'acceptes ce pardon ça va loin ça cette affaire de la confession d'ailleurs je reviens encore sur le fait du sacrement pour les prêtres il ne faut pas attendre pour se confesser je vais vous dire il y a eu un congrès donné par Danès à Rome dans les années 70 à propos de la confession s'appuyant sur une théologienne hors pair qui est Adrien von Speyer et Danès le cardinal disait oui oui il faut reconnaître que nous-mêmes les évêques on est en difficulté avec ce sacrement alors pour qu'un évêque le cardinal dise c'est qu'effectivement nous les prêtres à plus forte raison nous les prêtres on n'est pas évêques on est en difficulté avec ce sacrement mais ça je peux vous dire que l'adversaire il joue sur cette difficulté parce qu'il sait très bien que par le sacrement le prêtre qui confesse à son tour se met vraiment dans la position de tous les pauvres pécheurs et qui reçoit cette absolution rattachant son péché au monde global du péché et pouvant dire mais moi aussi je demande ce pardon pas seulement pour moi mais pour mes paroissiens pour ceux qui me sont confiés vous comprenez c'est évident et si tu es tenté dans un domaine tu ne vas pas nécessairement tomber loin et profondément et tu te rattaches à cette réalité là en disant finalement moi je bats ma coulpe sur ma poitrine parce que je suis concerné par le domaine là où les hommes tombent gravement et la confession c'est surtout ça touche beaucoup notre relation à Dieu notre relation aux autres c'est évident que dès qu'on se confesse c'est une grâce pour toute la communauté paroissia c'est une grâce pour toute l'église c'est une grâce pour le monde entier la confession à mon avis c'est le sacrement qu'il faut remettre en valeur actuellement dans la pastorale et quand on accompagne les jeunes moi évidemment j'ai pas mal suivi des jeunes il y en a un par exemple qui est prêtre actuellement je peux vous dire qu'on a passé plus de temps ensemble devant le sacrement quand j'étais responsable de cette fraternité qu'à discuter entre nous voilà parce que je considère que quand on met les jeunes en face de Jésus-Eucharistie il se passe des choses qui nous dépassent complètement et c'est là que la vocation peut naître donc ce jeune il est prêtre aujourd'hui et je peux vous dire qu'à l'époque j'étais pas prêt donc je vais pas donner le sacrement de la confession mais j'ai toujours témoigné aux jeunes que celui qui les accompagnait en vue d'une vocation et bien c'était un pauvre pêcheur qui avait besoin du sacrement ce qui fait que quand j'ai une mission importante quand je suis très exigeant sur cette question de l'absolution j'y crois énormément énormément même pour mes frères âgés qui sont au bout du rouleau ils vont bientôt mourir je suis sensible au fait qu'il puisse avoir une dernière absolution pas pour une question vous savez de j'enseignisse je sais pas quoi ou de légaliste ou légaliste c'est pas ça mais c'est que ce geste qui est posé ce geste sacramentel il irrigue l'église de la vie et les jeunes qui sont sensibles à une vocation possible c'est dans ce sacrement qu'ils peuvent aussi être éveillés à ce in personna Christi qui sera le leur un jour si des prêtres ne confessent plus ne célèbrent plus la messe ou sont là que pour dire les paroles de la consécration qui n'ont pas la mission aussi d'annoncer l'évangile la mission de prédication et encore moins la mission d'être le pasteur de leur communauté parce que laïque c'est là que je m'y mette c'est du prêtre à porter il n'est là que pour dire les paroles consécratoires et même des fois on dit il ne faut pas qu'ils viennent parce qu'on ne fera plus d'adaptes alors qu'on était bien avec les adaptes on prenait nous-mêmes en charge des choses et ils ont aussi été consacrés non mais c'est quoi ça ? c'est n'importe quoi vous sentez bien que si on veut des vocations il faut qu'on soit dans notre sacerdoce et dans notre spécificité en dehors de tout l'héricalisme ça c'est évident ça a été dit au départ par la commission mais surtout dans une union avec le Christ qui in persona christi dans ses moments clés pose des actes qui sont le fruit comme un isber on voit la tête de l'isber mais le fruit essentiel de l'acte enfin le poids de cet acte qui est posé dans la consécration dans l'absolution c'est un poids d'union avec Dieu énorme qui est enfouie qui est cachée que personne ne voit ils n'ont pas à savoir les jeunes que vous vivez jusqu'à épuisement votre intercession pour le soir et que vos dernières forces c'est pour le Seigneur mais c'est ça notre mission les jeunes auront envie de ça ils ne veulent pas moins sinon ils n'ont pas besoin d'être prêtres ils peuvent être de bons administrateurs dans l'église de bons fonctionnaires je ne sais pas Bernard qu'est-ce que tu en penses tu me suis alors je vous ai parlé de M. de la Vierge Marie vas-y non c'était par rapport à ce que tu disais on peut déborder je pense oui oui on peut déborder il n'y a pas de soucis non ça me renvoie à ma propre vocation je me suis dit si je suis devenu prêtre c'est parce que j'ai vu un prêtre et j'étais proche d'un prêtre proche pas effectivement mais proche d'en voir son ministère d'en voir son témoignage et je crois que c'est ça tu as d'ailleurs là je répondis avec ce que tu dis tu as dit proche mais pas effectivement tu vois le drame qu'a vécu l'église ces dernières mois avec ces scandales ça touche du doigt ce problème de l'affection nous on vit un mystère pascal dans notre paternité parce qu'on n'aura pas la consolation d'un papa qui prend ses enfants et puis qui peut passer des bons moments parce que justement dans cette distanciation où il y a une privation et bien le seigneur féconde énormément ce renoncement le père colp disait vous savez vos pénitences c'est pas celle que vous allez vous donner c'est celle que la vie va vous donner elles sont plus importantes acceptées des privations même sur le plan relationnel parce que nous avons une mission qui va tellement plus loin que notre humanité avec cette possibilité de retrouver des royalties de la relation c'est vrai aussi avec les femmes je veux dire important d'avoir cette bonne distance et d'ailleurs moi je me suis rendu compte que dans les paroisses où c'est bisou bisou ça devient pesant parce que le bisou bisou des fois il peut te déstabiliser ou t'enfermer dans une relation fausse où tu ne romps pas la paix dont je parlais au départ parce qu'on est bien entre nous c'est du copinage etc non on n'est pas là pour du copinage tu as peut-être des prêtres qui ont une certaine rigueur une certaine celui-là il n'est pas cool il n'est pas sympa mais on s'en fout on n'a pas à être sympa avec les gens on a à offrir Dieu et si tu offres Dieu avec un extérieur qui n'est pas toujours attrayant où il y a cette joie intime personnelle vraie cette paix que tu vis avec le Seigneur les gens vont faire la différence ils vont faire la différence et il y a combien de situations pastorales ou ça foire parce qu'on n'est pas ajusté dans notre humanité avec l'humanité du prochain alors sous prétexte de pouvoir rejoindre l'autre on renonce quelque part je dirais à cette distance nécessaire qui permet à Dieu d'avoir son espace à lui c'est pas Dieu vient à mon nez c'est Seigneur je viens à temps de cours et cette femme qui pleure parce que je vais la prendre dans mes bras et puis je vais la consoler non non le Seigneur demande d'avoir cette juste appropriation de l'autre dans la tendresse qui vient de lui mais qui soit régulée dans un acte de foi parce que moi je ne vais pas donner toute ma mesure de tendresse que je pourrais dans mon humanité de prêtre mais parce que je m'appuie sur autre chose que cela la personne ne le saura pas mais je vais m'offrir pour un jour quelqu'un se confesse à moi puis il dit votre pénitence je la ferai moi à la pénitence et puis deux trois jours après je me suis retrouvé devant le Saint-Sacrement j'avais envie de partir plutôt Jésus reste tu fais la pénitence que tu avais annoncé à ce pénitent donc je suis resté un peu plus avec le Seigneur c'est une petite chose concrète vu de Dieu seul mais nous les prêtres il faut qu'on soit attentif à ces détails là parce que Jésus attention il ne va jamais nous les imposer ça sera toujours avec beaucoup de délicatesse le langage de Jésus quand on est prêtre puis quand on sait se guider par l'Esprit Saint c'est toujours toujours assez subtil c'est jamais avec ses gros sabots le Seigneur moi je vois puis avec la Vierge Marie c'est toujours pareil c'est toujours avec une infinie délicatesse quoi vous sentez ça ? ça vous rejoint dans votre expérience cette affaire-là et puis le rapport aux médias les jeunes qui nous sont confiés ils vont être donc je me suis amusé l'autre jour à regarder un petit truc de trois minutes qu'on nous a envoyé dans notre congrégation fait par Suez une publicité de Suez sur le monde actuel avec des petits dessins qui apparaissent et puis des explications alors on nous résume le XXe siècle on nous dit des choses assez essentielles notamment avec la chute du communisme la chute du mur de Berlin tout ça et puis la révolution numérique et puis le mode des communications nouvelles et puis c'est Suez qui fait cette pub bien et bien j'ai pris conscience en regardant ça que nos contemporains savent voir les choses les événements essentiels par exemple le XXe siècle c'est évident que le XXe siècle est le siècle des martyrs et qu'à la fin du XXe siècle il y a eu les choses les plus étonnantes il y a eu le communisme qui a explosé et puis avec cette chute du mur de Berlin qui fait que tout s'est implosé de l'intérieur en Russie et puis que finalement il y a eu une nouvelle donne avec ce pape polonais enfin vous vous avez peut-être pas vécu ce type mais quand moi j'ai vu Karol Wotiwa apparaître au balcon un polonais je m'étais tellement attaché à la figure de Jean-Paul Ier j'avoue que j'ai eu un petit peu parce qu'il n'était pas de la communication aussi limpide et facilité du sourire de Jean-Paul Ier et donc moi j'étais un peu dans mon affectif vous voyez dans ma sensibilité puis après le Seigneur m'a enseigné là-dessus il m'a dit mais Jean-Louis attention ce qui compte ce n'est pas non plus ton ressenti c'est aussi ce que je vis dans le coeur de ce pape ce que tu vas vivre vis-à-vis de lui et puis j'ai vu par la suite que c'était extraordinaire le pontificat de Jean-Paul II mais c'est inouï cette histoire inouï bon ben pourquoi je vous raconte ça c'est que les jeunes en question ils sont pris dans une mouvance qui est la mouvance numérique où on est pratiquement sollicité partout on est sollicité par son portable on est sollicité par son iPad on est sollicité par son ordinateur et si on veut remplir les cases et fuir un silence on est capable avec ça d'avoir accès à plein de choses plein d'informations et puis on n'est plus collé à soi-même on est collé au monde des médias qui nous entourent et qui disent tiens moi je vais remplir les cases bon ça c'est quelque chose qui est dramatique et je sais je suis infirmé qu'il y a des pathologies qui s'installent liées à ce qu'on appelle les addictions au jeu par exemple bon et bien dites-vous bien que nous dans la pastorale vocationnelle il faut qu'on soit aptes à rencontrer les jeunes sur ce terrain là puisque c'est leur terrain donc c'est pas gênant qu'on ait un téléphone un iPad un ordi mais surtout que les jeunes découvrent qu'on n'est pas à être au top des messages qu'on va donner sur Facebook et qu'on n'est pas au top des communications qu'il faut qu'on ait avec eux tout de suite dans l'immédiat tout tout de suite parce que il y a cette prise de distance avec le média qui est absolument indispensable alors certains ont la vocation moi c'est la mienne de travailler pour donner des messages sur internet donc je suis obligé de me mettre en réseau pour pouvoir passer des messages mais je vous assure que le lieu de ma mission c'est un lieu de purification parce que cette jalousie dont je parlais tout à l'heure elle existe aussi sur le temps que je passe en dehors de mon travail parce qu'on est vite piégé et puis on est piégé de manière très subtile parce que tu sais que tu vas être net dans ton utilisation d'internet mais tu vois un truc qui est banal puis du truc banal ça devient un petit fil qui est raccoché à une corde puis la corde ça devient carrément un lien puis le lien ça devient une chaîne puis après tu t'aperçois que tu tombes dans un truc pas net mais oh qu'est-ce qui se passe ça je peux vous dire que je prie pour que les prêtres qui sont en contact justement pastoralement par les moyens de communication et puis la fin